Bonjour, nous nous retrouvons pour la seconde partie du magazine sur le familistère de Guise. Retournons en compagnie de Jérôme Caron qui poursuit sa visite guidée au théâtre et un lieu encore inaccessible aux visiteurs, la fameuse aile gauche détruite lors de la Première Guerre mondiale et plus particulièrement en rénovation depuis quelques années pour de futurs projets. Vous êtes intéressé ? Alors retournons en compagnie de notre équipe de Befroid Vision composée de Claude Delcourte, François Capelier et de moi-même. Sous-titrage ST' 501 Maintenant nous sommes au théâtre, on s'est installés et quand on est rentrés, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il y a des faux bruits. Alors effectivement, le théâtre c'est un lieu important aux familistères puisque c'était comme l'avait imaginé Godin à l'origine, un lieu à trois usages, lieu d'éducation, lieu de loisirs et ça deviendra un petit peu plus tard à partir de 1880 le lieu d'application de la démocratie familistérienne. Donc ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ce rappel justement des usages du théâtre et plus précisément celui des enfants. Pourquoi ? Parce que le théâtre dans le plan du familistère, il n'est pas anodin, il est placé spécifiquement entre les écoles puisque avec les écoles, il crée le temple du savoir et de la connaissance. Donc c'est une éducation qui est gratuite, obligatoire jusqu'à 14 ans, laïque et mixte. Donc de ce fait, les enfants qui apprenaient aux écoles mais également dans le familistère puisque c'était également l'idée d'une éducation intégrale qui ne se fait pas uniquement sur les bancs de l'école mais également à l'extérieur, pouvaient par des portes latérales accéder au théâtre, monter sur scène pour y faire des petites représentations mais aussi et surtout pour avoir des cours de déclamation, apprendre à prendre la parole en public, à discuter, à échanger, à argumenter pour se préparer finalement, s'il le souhaitait, à devenir familistérien et donc à faire partie de cette expérience sociale et coopérative. Quelle serait une journée de type justement qui aurait vécu ce théâtre il y a maintenant plus de 100 ans ? Alors une journée de type serait un peu difficile à définir puisque comme le théâtre a plusieurs usages, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément un planning, on va dire un timing spécifique. Mais non, il faut imaginer que c'est un lieu dans lequel vous pouvez très bien avoir l'harmonie du familistère qui vient répéter, puis ensuite des enfants venant des écoles qui montent sur scène pour apprendre à parler en public, pour ensuite avoir Godin qui vient pour faire une conférence sur l'autogestion, sur le lien social et ce, en présence des familistériens et pourquoi pas terminer avec, je dis les choses pêle-mêle, terminer avec un spectacle le soir, non pas des familistériens mais d'une troupe professionnelle, vais-je dire, qui viendrait donner une représentation d'un spectacle qui a quelques années auparavant était en vogue à Paris devant, à par terre, constitué de familistériens mais également de guisards, donc qui viendraient profiter du théâtre cette fois-ci pour un lieu de théâtre. Alors quand on regarde un petit peu visuellement, on remarque bien sûr qu'on paraît un théâtre d'aujourd'hui, le confort est un peu plus moins vraisant un peu plus minimaliste, mais aussi d'autres choses qui rappellent les théâtres comme par exemple les balcons Est-ce que vous pourriez nous décrire justement cet aspect visuel et tous les accessoires qu'il y a ici ? Alors ici, le théâtre tel qu'on le voit aujourd'hui il est un peu différent du théâtre qu'avait imaginé Godin Déjà parce qu'en fait, sur le tout premier plan qu'on connaît du familistère il n'y a pas de théâtre, le théâtre il va arriver un peu après comme justement un lieu d'échange, un lieu de conversation qui pour Godin est très important Sauf qu'il faut s'imaginer qu'au XIXe siècle un théâtre pour des ouvriers ça ne se fait pas Le théâtre n'est pas le lieu où vont les ouvriers Les ouvriers, ils vont aller faire autre chose mais ils ne vont pas aller dans un théâtre Le théâtre, c'est le théâtre des bourgeois des princes, c'est quelque chose où on va faire, entre guillemets, de la grande culture Donc comment réussir à faire venir un ouvrier, un travailleur dans un théâtre ? Pour Godin, c'est très simple Il ne faut pas lui imposer le théâtre tel qu'on le connaît au XIXe Il faut concevoir le théâtre à son image C'est-à-dire quelque chose de simple et de très sobre Brique, bois, fonte, rien de plus C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ne sont même pas assis sur l'extra-important, ils sont assis sur des bambois Il n'y a pas de décor ici de lyre ou d'objet ou d'instrument de musique Ça apparaît plus tard Mais par contre, c'est un lieu très simple très simple, qui vont petit à petit s'approprier parce qu'il leur ressemble parce qu'il est dégarni de toutes les fioritures de tous les lourds drapés des lourds des dorures, etc. Et ils vont se l'approprier à la fois comme un espace, je vous le disais, de loisirs puisqu'on a l'harmonie qui répète ici on a une société chorale une société théâtrale et ensuite, c'est un lieu qu'ils vont utiliser pour faire fonctionner le familistère parce qu'après la création de l'association coopérative du capital et du travail les réunions de l'association se faisaient ici donc tous les associés se retrouvaient là discutaient, échangeraient, argumentaient et votaient à la majorité à bulletin secret et c'est le vote à la majorité qui définissait la ligne directrice du système familistérien et très important, dès 1880 participeront à ces votes les associés, ce que je disais tout à l'heure qui pouvaient être hommes et femmes donc la femme, en étant associée avait le droit de vote au familistère dès 1880 Est-ce que justement, pour ce théâtre ou même pour d'autres lieux du familistère il y a des archives justement de ces femmes qui ont interagi ou qui ont eu des pouvoirs plus présents comparé à l'époque si on pouvait comparer ? Alors oui, on a la chance avec le familistère d'avoir un lieu qui est extrêmement bien documenté tant de par des photos que de par des textes et ce qui nous permet de bien comprendre le fonctionnement du lieu et surtout ce qu'il était le fait que la femme puisse voter que la femme puisse être élue d'ailleurs quand Godin meurt le 15 janvier 1888 l'association coopérative du capital et du travail est déjà constituée donc Godin n'en est entre guillemets que le président que l'administrateur gérant il a été élu à ce poste donc comme il a été élu et qu'il est décédé il faut réélire quelqu'un et c'est sa veuve Marie Moré qui est élue au poste d'administratrice gérante de la société du familistère en 1888 ensuite c'est également des témoignages que l'on a de la vie de l'époque donc c'est vrai qu'on est assez documenté sur l'importance de la femme et surtout sur le rôle véritable qu'elle a eu au familistère alors bien sûr Godin avait une vision très particulière très précise de ce que devait faire la femme de ce que devait pas de ce qu'elle devait faire mais de ce qu'elle pouvait faire au familistère dans son idée d'émancipation dans la réalité des faits ça a été un peu plus compliqué parce que les mentalités n'étaient pas forcément toutes celles que enfin étaient différentes de celles de Godin parce que les femmes elles-mêmes ont parfois eu du mal à comprendre ce qu'ils voulaient proposer ce que ça donnait mais il a eu le mérite d'essayer de proposer certaines s'y sont appliquées et ont eu des carrières avant-gardistes dirais-je le seul chose qu'on peut regretter c'est que ça n'est pas ça ne se soit pas appliqué ailleurs qu'au familistère et que ça n'est pas essaimé plus rapidement que ce que ça n'a été au niveau du du pays pour continuer et revenir sur le théâtre qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui au niveau de son histoire même par rapport à son évolution comme vous l'avez expliqué avec des ornements qui ont été ajoutés justement car les employés l'ont approprié l'ont apprécié et du coup ont voulu lui redonner une plus belle image qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce théâtre ? Alors ce qu'on pourrait dire c'est que à l'origine le théâtre c'est un théâtre qui peut accueillir en termes de capacité jusqu'à 600 personnes assises sur les fameux bancs au bois sur un parterre et trois balcons il est conçu comme ça du départ sur le modèle des théâtres dit à l'italienne donc avec cette forme en U les balcons et puis le parterre qui penche dans un sens et la scène qui penche dans l'autre juste avant la première guerre mondiale une réunion aurait accueilli jusqu'à 1000 personnes debout on aurait donc retiré les bancs pour pouvoir avoir donc une foule mais cette fois-ci debout au sein du théâtre et théâtre qui a hélas comme énormément de choses dans la ville énormément de choses dans la région énormément de choses subit de plein fouet la première guerre mondiale en effet le théâtre a été réquisitionné par les allemands alors ils en sont servis pour pouvoir stocker du matériel et autres et sur la fin de la guerre il a servi de prison donc des prisonniers français étaient enfermés surveillés par des allemands à la libération ils ont inversé les rôles les surveillants allemands sont devenus prisonniers et les jouliers etc et il a donc fallu reconstruire le théâtre puisque le théâtre a été en partie abîmé certains des décors avaient brûlé ainsi que les bancs en bois et c'est là qu'on vient installer ces strapontins qui sont copiés en fait sur le modèle de ceux qu'on avait dans des cinémas à l'époque dans le coin donc ça date des années 1920 et on vient apporter également des éléments supplémentaires comme le décor que vous avez qui sont peints sur les panneaux en bois donc voilà il y a un décor donc là on perd un peu en termes de capacité puisqu'on passe à 460 places assises et le théâtre reste un lieu de théâtre de conférences d'échanges jusqu'à la mise en place du programme Utopia le fameux programme de restauration et de réhabilitation mis en place par le département de l'Aisne et la ville de Guise en l'an 2000 aidé en cela par la région l'État et les fonds fédères de l'Union Européenne et donc le théâtre va également retrouver une seconde jeunesse je dirais ou une troisième si on compte ce qui s'est passé après la première guerre mondiale et donc là des travaux sont faits quelques modifications apparaissent on va avancer un peu la scène pour pouvoir intégrer choses qui n'existaient pas à l'époque des loges on va modifier et moderniser la régie on va perdre un balcon mais volontairement pour y intégrer toute la technique l'éclairage etc et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un théâtre qui a une capacité de 346 places assises et qui est toujours un lieu d'éducation puisque on y fait ici des spectacles pour les enfants des écoles les écoles viennent également parfois voir des spectacles avec des thématiques très précises ensuite c'est un lieu donc de loisirs puisque nous on propose enfin quand je dis nous le familistère propose une saison culturelle avec quasiment un spectacle par mois on va dire dix dates sur l'année après c'est des spectacles également qui peuvent être proposés par des associations et autres donc là on s'arrange pour que les associations guisard puissent profiter du lieu et ainsi également continuer à le faire vire et ça reste et c'est toujours un lieu de débat et d'échange alors plus pour la gestion du familistère mais des assemblées générales des colloques des journées d'échange et de rencontres sur des thèmes très variés et les gens viennent et utilisent et s'inspirent puisent je pense dans ce lieu une certaine aura et une certaine pensée pour justement essayer à différents niveaux de faire évoluer le sujet duquel il parle donc une personne qui habite à Luiz peut demander bien sûr à une personne en charge de pouvoir acquérir les lieux pour un court instant comme vous vous disiez des débats de colloques par exemple alors effectivement donc on a un service réservation que l'on peut contacter pour louer le théâtre si parfois des associations voudraient faire je vous disais un colloque ou une assemblée générale alors après naturellement en fonction des disponibilités du théâtre et du lieu puisqu'il a également une vie interne je dirais au familistère puis c'est également aussi parfois un lieu qui est réservé pour des tournages ça peut être également un lieu qui a également besoin de temps pour son entretien pour des réparations et autres donc c'est vrai qu'on ne peut pas toujours le mettre à disposition puisqu'on essaie justement d'avoir cette mixité des usages avec le théâtre mais oui c'est un lieu que l'on peut proposer on a d'autres espaces également dédiés aux séminaires et aux colloques pour des groupes un peu plus petits mais c'est vrai que c'est un lieu qui peut être loué en fonction du projet également alors il y a plusieurs choses qui rentrent en compte mais c'est effectivement un lieu qui pourrait accueillir de futures assemblées de futurs colloques ou pourquoi pas de futurs spectacles et bien merci auriez-vous d'autres choses à nous dire ? vous dire qu'il y a une activité au familistère qui est en lien avec le théâtre mais qui ne se fait pas forcément dans le théâtre c'est qu'il y a également du théâtre qui se fait hors les murs dirais-je puisque c'est vrai qu'il y a le théâtre en lui-même mais il y a également des grands événements qui sont faits qui vont être faits je pense par exemple au 1er mai du familistère qui est vraiment la grande journée très importante déjà historiquement parlant puisqu'elle se réfère à la fameuse fête du travail dont nous parlions tout à l'heure et c'est aussi la journée de l'année où on va pouvoir découvrir du spectacle de rue où on va pouvoir proposer des thématiques de visite que l'on n'aborde pas forcément en ouvrant au public des lieux fermés parce qu'en travaux ou en abordant des thématiques très précises de l'histoire du familistère et puis c'est également un lieu où les guisards les familistériens et les gens de l'extérieur peuvent s'approprier le lieu le découvrir sous un format de fête d'échange quand le temps est avec nous c'est également très agréable de pouvoir flâner dans les jardins ou sur la place c'est des journées qui avant les événements qu'on connaît de ces dernières années nous amenaient des milliers de personnes on espère que cette année on pourra enfin le faire le 1er mai et puis un autre grand événement qui va avoir lieu bientôt c'est le spectacle germinal puisque le familistère est associé sur la proposition de ce spectacle donc un spectacle en plein air qui aura lieu derrière les bâtiments du familistère sur quatre dates donc vendredi samedi dernier week-end du mois de juin et 1er de juillet alors toutes les informations sont naturellement sur notre site internet mais voilà c'est des manières différentes de découvrir le familistère et de pouvoir pour le campus de germinal de participer puisque la troupe cherche des figurants mais cherche également des gens qui veulent bien participer à la création de costumes de décors qui souhaitent également pourquoi pas le jour même aider à placer les gens ou autre donc n'hésitez pas à regarder sur notre site internet ou à nous contacter pour qu'on puisse vous donner le maximum d'informations sur tout ça puisqu'on peut découvrir le familistère comme musée mais on peut également le découvrir comme vous pouvez le constater comme lieu de spectacle comme lieu de culture et on peut aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant notre visite touche un petit peu à sa fin. On va changer de lieu et nous allons partir à ? Alors là on va dans un lieu où habituellement les visiteurs ne vont pas, mais à reportage exceptionnel, situation exceptionnelle. Et donc de ce fait on va aller dans le pavillon d'habitation de l'aile gauche. On en a beaucoup parlé, on est passé plusieurs fois à côté, mais cette fois-ci on va rentrer dedans et on va aller à un des points culminants du familistère qui est ce qu'on appelle la tour de propreté. Et voilà, nous y sommes, nous sommes sur les toits de l'aile gauche. Et il y a une sacrée vue en tout cas, et notamment sur l'entreprise Godin. Alors oui, c'est vrai que là on est donc plus précisément au niveau de la tour de propreté de l'aile gauche. Donc un élément qui n'apparaissait pas dans les plans initiaux de Godin, qui date de la reconstruction du pavillon dans les années 20 suite à la première guerre mondiale et la destruction de la première guerre mondiale. Et c'est vrai que quand on fait le tour de ce petit passage, on a une très très belle vue et sur l'usine et sur les jardins, sur le familistère naturellement et sur la ville de Guise. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette reconstruction et notamment de cette tour de propreté ? C'est vraiment une évolution significative à la fois parce que, comme je le disais, ce n'est pas du tout quelque chose que Godin avait prévu. C'est une espèce de, comment dire, on a voulu magnifier les points d'eau, de l'hygiène, mais on a mis ça dans une tour très hexagonale avec des balcons, avec un dôme sur le dessus, avec des tuiles vernissées. Donc vraiment une forme d'enrichissement qui n'a pas souvent été bien perçue du familistère. Et puis c'est surtout quelque chose qui, certes, va avoir une utilité dans les années 20, mais qui, très rapidement, va être plus ennuyeuse ou plus complexe à entretenir qu'autre chose parce que l'eau courante arrivant dans les logements, les gens n'ont plus besoin de venir jusqu'ici et cet espace quand même assez imposant devient quelque chose de très cher à entretenir. Alors on voit qu'il y a quand même des différences par rapport avec celui qui se trouve le plus grand. On voit notamment qu'il y a beaucoup de greniers, notamment en haut, et qu'il y a des plus grands espaces pour y vivre. Les appartements sont beaucoup plus grands et agencés autrement beaucoup en longère. Alors ici, le bâtiment, c'est vrai que d'extérieur, il y a des modifications architecturales, les balcons, les toiles à mansard, les tuiles vernissées. Et à l'intérieur également, puisque ce sont des structures beaucoup métalliques, on le trouve déjà dans les pavillons d'habitation, mais ici, on a donc des coursives avec des pavés de verre, ce qui donne vraiment un effet de luminosité très impressionnant. La toiture n'est également pas la même. Ici, elle est beaucoup plus arrondie. Le toit est fait de verre, verre dit cathédrale, donc qui n'est translucide. Donc il y a plein de petits détails qui changent. Et puis naturellement, ayant été reconstruit dans les années 1920, les besoins en termes de place, d'aménagement sont différents de ceux du 19e, donc des pavillons d'origine. Donc forcément, ça va jouer également dans la construction du pavillon. Et l'autre modification, c'est également le rajout dans les greniers, sous les combles, en face des greniers, donc de mansards d'aménagers qui pouvaient accueillir des jeunes couples, les couples avec un enfant ou du moins des personnes célibataires. Il y en avait quelques-unes dans le pavillon central, mais très très peu. Là, on a vraiment tout un étage nouveau qui est créé dans ce pavillon d'habitation. Alors pendant la visite de ces habitations aménagées dans les combles, vous m'avez fait part de quelques anecdotes, justement. Alors oui, le Familister et plus précisément l'Elgos, ça a été le théâtre de nombreux événements, on va dire. On a eu par exemple un tournage qui a eu lieu, alors on a eu le tournage d'un film ou d'une partie d'un film, Louise Michel, qui s'est fait dans un des appartements de l'Elgos, donc de Lépine et Kervaine. On a eu une partie dans les greniers qui a été tournée, enfin un petit bout qui a été tourné pour Indochine, avec la venue de Nicolas Sirkis, le chanteur, qui est venu tourner des éléments d'accompagnement pour une série de concerts qu'il a fait. Et puis, plus récemment, il y a eu la venue du président de la République pour la signature de l'acte II du pacte Sambre-Avenois-Thierras. Et donc, de ce fait, on a eu la venue du président, de plusieurs maires, donc ça a été vraiment un grand événement dans son organisation, dans son fonctionnement, et puis d'une personnalité importante, du chef de l'État au Familistère de Guise, ce qui n'était jusqu'alors jamais arrivé. Il y a aussi d'autres artistes qui ont marqué aussi les lieux avec leurs touches artistiques, notamment pour le projet Utopia. Alors oui, effectivement, il y a eu aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, une des dernières anamorphoses qui nous reste de Georges Rousse, qui est venue faire toute une série de travaux, d'œuvres, ici au Familistère, qui sont traduites par des photographies. Mais tout le travail préparatoire s'est fait en partie dans l'aile gauche, et c'est vrai que jusqu'à ce que les travaux d'aménagement des appartements soient faits, on a encore la chance de pouvoir découvrir ce travail. Donc c'est toujours assez intéressant de se rappeler de ces moments et puis de ces artistes qui sont venus, et que quand on fait le compte, ça commence à faire aussi pas mal de monde qui est venu. Donc sous des formes diverses et variées, le Familistère garde toujours cette fameuse mixité des usages dont on parlait tout à l'heure. Pour revenir sur cette mixité des usages, vous me parlez aussi d'un projet futur qui n'est pas encore potentiellement en train d'arriver, mais des restaurations pour faire d'autres choses de cette partie de l'aile gauche qui est plus récente que cette partie du Familistère. Alors le projet, il est là, il existe. C'est juste qu'il se fait en phase, et que là on vient de terminer une phase qui était donc celle de la restauration monument historique, des façades, couvertures, toitures de l'aile gauche. Et là, maintenant, il y a la question de l'aménagement. Donc de ce fait, le programme Utopia ouvre une nouvelle phase avec le projet de pouvoir, par exemple, créer un hôtel multistandard dans l'aile gauche. Donc une capacité hôtelière qui irait d'une étoile à trois, avec pourquoi pas des chambres en dortoir, avec l'aménagement de salles de réunion, de salles de formation, pour pouvoir former des... d'avoir un centre de formation pour des entreprises. Par exemple, une entreprise qui vient d'ouvrir à Guy, ce qu'appelle Mobion, qui font des batteries pour scooters électriques, ou même d'autres entreprises. En faire également une pépinière d'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment chercher des usages multiples, variés, pour garder cette mixité des usages. Donc ça passe par des études approfondies, par une... comment dire ? Une enquête auprès, entre guillemets, auprès des locaux, que ce soit des autres sites touristiques, des gens qui font l'activité de Guise et de ses environs, pour les inclure dans le projet, pour que ça puisse également leur servir, que le familistère rayonne à différents niveaux, puis également des recherches d'investisseurs pour pouvoir porter ce projet et réaliser, brique par brique, ces usages, et voir donc l'aile gauche redevenir un lieu utilisé, mais un lieu avec cette mixité des usages, et porter sur le développement, l'innovation, la recherche, tout ce qu'avait fait Godin en son temps, avec ce lieu. Alors en effet, c'est un beau projet en perspective, qui va évoluer encore pendant longtemps, et on espère pouvoir enfin filmer les finitions de ce gros projet. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons visité beaucoup de lieux, le théâtre, le familistère à la plus grosse partie, l'aile gauche. Après, il y a aussi d'autres endroits à visiter que nous n'avons pas, bien sûr, montrés autour à nos spectateurs, mais qu'ils peuvent encore découvrir en venant au familistère. Oui, le familistère, c'est vraiment un lieu imposant par sa taille, par les bâtiments qui le composent, et par tout ce qui est à voir. On aurait pu très bien encore visiter la Buandré-Piscine, l'appartement Godin. On a vu une petite partie des expositions du pavillon central, mais il y a quatre niveaux à découvrir. Ensuite, il y a les jardins. On a deux jardins magnifiques à voir, un jardin historique, le jardin d'Agrément, qui est situé à côté de la Buandré-Piscine, jardin dans lequel est enterré Godin et sa seconde épouse, Marie Morée. Et puis, le jardin de la Presqu'Île, 10 hectares qui ont été réalisés dans le cadre du programme Utopia, comme un espace représentant ce qu'on appelle le bocage tirachien, qui est une particularité de la flore de la région, donc naturellement de la faune qui va avec. Donc, il y a énormément de choses à voir, à découvrir, que ce soit des lieux, des objets, une histoire, des principes fondamentaux, dont on a parlé tout au long de ce reportage, le lien social, les équivalents de la richesse, l'émancipation, l'autogestion. Et puis aussi, il y a les spectacles à venir, que ce soit les spectacles du théâtre, que ce soit les Germinales, donc, qui va avoir lieu ici au Familistère, qui va être également un grand événement le 1er mai, un peu plus tard, à Dievement, donc, les Journées du Patrimoine. Donc, oui, il y a énormément de choses à voir, à découvrir au Familistère. Donc, surtout, que les gens n'hésitent pas à venir nous voir. On sera très, très contents de les accueillir et de leur faire partager cette histoire sociale qui, d'une certaine manière, vit et résonne toujours aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup pour cette visite, pour vos témoignages aussi, et pour nous avoir expliqué un peu l'histoire de ce Familistère. Est-ce que vous voudriez dire autre chose, d'autres mots, pour justement inciter les catésiens ou même les autres personnes qui nous regardent à venir visiter le Familistère ? Simplement leur dire que le Familistère, c'est pas très loin du Cato-Cambresie, qu'on est ouvert toute l'année, sauf entre Noël et Nouvel An. Mais bon, comme vous, vous faites aussi Noël et Nouvel An, comme tout le monde, ça tombe bien. Et que de 10h à 18h, on sera très heureux de pouvoir, librement, avec un guide, vous faire découvrir cet endroit, cette expérience concrète réalisée d'autogestion. et puis que, ben voilà, si Godin, ça leur rappelle des souvenirs, si le Familistère, peut-être, ils en ont entendu parler, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils franchissent le pas et qu'ils viennent nous voir. Encore une fois, on sera très très heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir ce lieu. On travaille déjà avec le musée Matisse du Cato-Cambresie, donc si vous avez visité le musée, n'hésitez pas, poursuivez un peu et venez voir le Familistère. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup à vous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Notre magazine sur le Familistère de Guise touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que cela vous incitera à venir découvrir de vous-même cet endroit rempli d'histoire. Ainsi, vous pourrez découvrir d'autres parties de ce lieu, comme la piscine Biandry, le restaurant-bar, l'appartement de M. Godin et bien d'autres choses encore. Nous remercions le personnel du Familistère et plus particulièrement Jérôme Caron pour nous avoir consacré de son temps pour la réalisation de ce magazine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Bifrovision. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501